Sujet numéro 5, c'est le dernier texte, c'est un texte de mère Blanc, comme une poignée de sottises. A qui appartient ce gros poil à la surface de ma soupe ? Qu'il vienne d'un crâne ou plus bas, qu'on me laisse boire tranquillement ma soupe. Je travaille dur pour ne jamais dormir le ventre creux, contrairement à toi. Ainsi, tu viens faire valoir, je ne sais quoi, ton patronyme comme certains ? Laisse-moi deviner. Ah oui, tu viens réclamer ta part de la Côte d'Ivoire, avec pour seule légitimité, ton lien descend avec Feu Félix ou Feu Boigne. Il paraît que tu es son petit-fils. Trop facile. Après avoir bourlingué, tu te souviens qu'il existe un pays qui te revient de droit. Mais t'es-tu seulement bien renseigné ? Jouis-tu de cette reconnaissance au sein même du groupe politique que tu comptes diriger ? Tu serais un économiste de haut vol, mais serais-tu capable de nous désigner un symbole convaincant de ton passage dans le pays ? Justement, ce sont des énergumènes comme toi que nous, les élèves de la classe éclaireur pro-vérité, combattons farouchement. Des individus qui sont fiers de se faire élire sans rien prouver de leur savoir-faire et qui espèrent tirer profit du règne de leurs ascendants. Vous nous dégoûtez de notre soupe. Vous, les Diya Ufwe Yo, les Michel Babo et les Tidyan Tiam. Poil de tête, poil de dessous de bras, poil de fion. Sachez-le, l'air n'est plus à des réclamations piteuses du genre « Yopugon de mon papa ». Pourquoi serions-nous obligés de vous subir du fait de votre histoire de famille ? Chaque Ivoirien peut prétendre à la cheferie suprême de notre pays, mais il faut, pour cela, avoir convaincu avec une œuvre au profit du pays. Parmi vous, il y en a un dont le Père a dit que quand une personne marche, qu'elle laissait des traces. Nous vous la retournons en disant que quand vous êtes nommé à un poste, prouvez que l'on a eu raison de vous y mettre. Donnez-vous la chance de ne pas vous faire harakiri. Or, c'est votre cas. Très beau texte de Mère Blanc, qui vient, une fois encore de plus, rappeler à certains. Non, je suis le petit-fils de Félix Oufo-Moyi. Non, je suis le fils de Laurent Babo. Non, je suis de la famille royale. Donc, c'est suffisant. Mais vous-même, vous savez que je ne vaux rien. Vous savez, partout où j'ai passé, j'ai fait couler les banques, comme Tidiantiam. Et là, je reviens en Côte d'Ivoire. Et comme Alassane Ouattara est économiste, donc j'ai dit aussi que je suis économiste. Là, comme ça, ça va tromper les gens. Mais j'oublie de leur dire mon bilan. J'oublie de leur dire que j'ai fait couler la banque suisse. J'oublie de leur dire qu'il y a une plainte contre moi ici aux États-Unis. Parce que j'ai roulé les gens dans la farine et j'ai ruiné leurs économies. Et à plus d'un champ, à peine sûr, il ne m'a pas mis un pied dans le derrière pour m'y faire éjecter. Mais tout cela, on peut laisser. Vous savez, je suis de la bonne famille. Et donc, quoi qu'on fasse, ça peut se pardonner. Surtout que vous autres Ivoiriens, vous êtes un tas de merdeux. Vous ne valez pas grand-chose. Donc, ne vous inquiétez pas. Nous, qui venons de nos familles, c'est déjà la plus grande chance pour nous. Et vous, vous êtes condamnés à être des payeurs de taxes et d'impôts pour pouvoir nous nourrir. Comme ça a été le cas de Bédé jusqu'à sa mort. Et donc, moi, Tidiane Thiam, je reviens. Et moi, Laurent Gbagbo, je viens de nommer mon fils. Comme à la présidence exécutive de mon parti. Là, quand je ne serai plus là, il va directement prendre aussi. Mais ce fils-là, il est un blanc. Il est un blanc, il faut l'accepter. Parce que c'est ça aussi la Côte d'Ivoire. C'est l'inversion même. C'est l'inversion même, je dirais, de la morale. Mais accepter tout ça parce que c'est d'abord nous. Voyez-vous, c'est tellement triste. C'est tellement triste que ces personnes ne vont jamais vous dire, regardez mes compétences et jugez-moi. Et c'est cette culture-là qu'il faut décourager en Côte d'Ivoire. La culture du sang bleu. La culture de l'arbre généalogique. Félu Sufo-Boigny, quand il était né là, il n'y a rien qui prouvait qu'il allait être président de la Côte d'Ivoire un jour. Et donc là, du fait qu'il a été président, c'était sa chance et les efforts qu'il a menés. Mais cela ne rend pas de facto ceux qui sont ses descendants, des personnes éligibles à diriger la Côte d'Ivoire. Et chers Ivoiriens, faisons le bon choix pour ne pas que la Côte d'Ivoire tombe dans les abîmes. C'est là que nous allons nous arrêter.